Au lycée L.I. La plaidoirie de Précilia est intitulée Tueur en Syrie. J'ai posé la question à plusieurs de vos camarades. Je vous la pose également, Précilia. Comment est-ce que vous avez découvert ces plaidoiries ? Alors ma présence ici résulte de mon parcours personnel. Je suis admirative des grandes plaidoiries, de la défense des droits d'hommes tout simplement. Et je suis tombée du coup sur ce concours. La bien-être c'est à vous. Elle était une fois, Sahar Dofta, née dans la Ghouta, ville-banlieue à l'est de Damas en Syrie. Terre de culture maraîchère, de verger, la Ghouta est initialement un lieu calme de villégiature pour les damaciens. Des gens, dans le quotidien il y a peu encore, ressemblaient au nôtre, ici et maintenant. Mais depuis 2013, cette ville est assiégée par les soldats de Bachar el-Assad. Et tout a changé dans la Ghouta, comme partout en Syrie. La guerre, la misère et l'injustice sont devenues le lot quotidien de ce peuple, gouverné par un tyran. Elle était une fois, Sahar Dofta, cette histoire commence mal. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs. Je ne suis pas ici pour vous narrer un conte, mais pour dénoncer une réalité d'aujourd'hui. L'horreur sordide. Celle de la mort d'une innocente, âgée de 34 jours. Car Sahar est morte. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du jury, Madame, Monsieur, que reste-t-il de sa vie ? Deux clichés de l'AFP. Quelle est la valeur d'une vie ? Celle d'un enfant. À Paris, à Damas ou à Caen, toutes les vies n'ont-elles pas la même valeur ? Sur le premier cliché, Sahar est décharné, la peau grise, les lèvres cisaillées. Elle crie famine, elle a l'écho de saillante, la mort au visage et peine à respirer. Le peu d'informations dont nous disposons nous indique seulement que le 21 octobre 2017, sa mère l'emmène en urgence à l'hôpital d'Amounia. Elle-même est sous-alimentée, à bout de force. Et malgré tout son amour de mère, elle est dans l'incapacité d'allaiter sa fille. Sahar est examinée, elle ne pèse que 1,9 kilogramme. Regarder son portrait, c'est entendre le bruit des eaux qui craquent. C'est voir l'horreur de la misère, de la guerre, sous le visage d'un horisson. L'enfant a besoin de soin, elle tombe dans le coma. À ce stade, la mort, sous ses allures de hyène, rôde sur elle, telle une ombre menaçante. Sur le second cliché, elle ne crie plus, elle n'est plus. Elle est morte, de faim. En arabe, le prénom Sahar signifie l'aube. Elle meurt à la tombée du jour. La vie d'un papillon, le temps d'un battement d'aile. Le lendemain, ses yeux se sont refermés sous le monde des hommes. C'est fini. Bachar el-Assad et son régime ont bafoué l'innocence, la vie de Sahar, sans lui laisser le moindre espoir, la moindre chance de sourire, de courir, de devenir un enfant, puis une femme heureuse. Dans l'indifférence générale, ils ont atteint le dernier droit auquel un individu peut prétendre, son droit à la vie, inaliénable. Comme le stipule pourtant l'article 6 de la Convention internationale des droits de l'enfant, datée de 1989. Désormais, sa mère, Madame Dovta, pour dessiner les traits du visage de Sahar, est condamnée à relier les étoiles entre elles, seule face à l'injustice impuissante. Parce qu'au nom de la guerre et de la raison d'État, il faut affammer la Gouta, comme hier il fallait affaiblir Madaya ou gazer d'autres poches rebelles. Parce que les troupes d'Assad et leur soutien iranien et russe refusent de laisser passer Farine aînée. Les enfants périssent. Le peuple syrien se meurt en silence. Je vous parle de Sahar, mais j'aurais pu vous décrire tant d'autres drames vécus par les enfants de la Gouta. La détresse de Mariam qui a perdu toute sa famille, l'angoisse de la mère d'Estra, l'impuissance des médecins en se débattant dans les hôpitaux, sans cesse bombardés et privés du matériel de base. J'aurais pu vous décrire tout simplement la précarité et l'horreur que subissent 400 000 Syriens au quotidien. Aujourd'hui, la Gouta est devenue l'une des régions les plus chères du monde. Le prix du pain a été augmenté de plus de 174 à 390% depuis janvier 2017. À cette flambée des prix s'ajoute celle du carburant, un accès à l'eau et à l'électricité limitée, comme le révèle l'ONUKER. Mais ces chiffres sont froids, impersonnels. Ils ne parlent pas de la douceur d'un visage, de la souffrance de vie humaine qui se bat au quotidien. Comme souvent dans l'histoire, la misère profite pourtant à certains. La pénurie a vu fleurir un marché noir local, contrôlé par des commerçants sans scrupule. Selon la dure loi de l'offre et de la demande, les produits de base sont devenus inaccessibles. Récurrence de l'histoire encore, les femmes sont les premières victimes de ce régime, la chair vulnérable à l'exploitation sexuelle. En contrepartie de quelques grammes de riz, elles n'ont plus le choix pour faire survivre leur famille, que de vendre la dernière chose qui leur reste, leur corps décharné. À leur disposition, il ne reste que du foin. Du foin. Est-ce concevable pour des humains qui, hier encore, vivaient comme vous et moi ? La question est indécente, mais bien réelle est la situation. Quelle est la valeur de la vie humaine ? La pire des choses qui puisse arriver à une civilisation, s'est dotée à son peuple, son humanité. N'est-ce pas pourtant les animaux qui mangent du foin ? Les photos de Sahar peuvent-elles comme celles vues et revues des tout jeunes Elan et Oumran éveillés les consciences ? Il n'y a même plus de débat sur l'intervention ou non en Syrie. C'est clair, admis pour tous et par tous, Assad restera. En ne permettant pas à Sahar, comme à 4 280 enfants malnutris, d'avoir une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité, en les privant de leur droit d'accès à des soins adaptés, Bachar el-Assad et son régime violent l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les articles 18, 24, 25 et 25 et 27 de la CIDE. Par ces actes envers son peuple, qu'il tue, affame et terrifie, il se rend ainsi coupable de crimes de masse. Et même si cette expression fait peur, osons le dire, de crimes contre l'humanité. En assiégeant la Gouta et en refusant l'accès aux ressources de première nécessité, il lue juste en tâche de l'aide humanitaire comme d'une arme de guerre. Assad et son régime violent l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et enfreint l'application de l'article 7 de la Loi fédérale de la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale de 1976. En d'autres termes, la mort de Sarr, qui constitue un atteint de droits fondamentaux de toute société, résulte d'une addition impunie des violations de droits humains. Et Assad restera malgré cela. Regardez l'ineffable, entendre dans nos médias l'insoutenable et dénoncer l'immuable, telle devrait être l'action de la coopération internationale. Mais rien depuis cinq ans. Disculper Assad de ses crimes parce qu'il contribue à l'éradication de l'État islamique, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus l'accepter. Car assiéger une ville, affamer une population, ce n'est pas lutter contre le terrorisme. C'est du terrorisme. En France, dans les rangs de nos hommes politiques, on entend pourtant nombre important de discours aux en défendre impunément Vladimir Poutine et Bachar el-Assad. Les raisons évoquées ne sont que de villes sophismes visant à légitimer nos coopérations honteuses. Il est temps de rendre justice. Justice pour tous ces morts, leurs morts que nous laissons faire en ne faisant rien. justice pour toutes ces lignes rouges, franchies allègrement, sans qu'aucune sanction ne les punisse. Justice aussi à nous-mêmes, car ceux qui meurent là-bas, c'est surtout l'idée que nous pouvons nous faire de nos sociétés, de nos valeurs, de nos principes, auxquels le pays des droits de l'homme est tant attaché. En somme, rester inactif, c'est cautionner et en finir avec la prétention de l'Occident à parler des droits humains. Après Elan, trois ans, m'ont réchoué sur une plage. Après la destruction d'Alep, après 400 000 morts et disparus qui ont fait de la mer Méditerranée un cimetière, après tous ces actes de barbarie, ces sahars kassades, tueurs en Syrie, ont décidé de prendre pour cible. Deux jours après la mort de Sahar, des denrées enrivent enfin, après un long périple. Oui, enfin, mais trop tard pour Sahar et insignifiant pour ceux qui sont encore là, car c'est seulement 5% des besoins nécessaires. Cela est tellement insignifiant, c'est indécent. Tout le monde le sait, ce n'est qu'un pansement dérisoire sur une plaie béante, un grain de sable, un grain de riz. Ce ne sont pas non plus les grandes déclarations à Genève ou la mise en place de zones de désescalade qui permettront d'en finir avec ce terrible massacre. Il faudrait, il faudra, faire beaucoup plus pour arrêter ce tueur en Syrie. Il en va du droit moral, de la dignité humaine et d'un humanisme intègre d'apprendre à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Hegel disait que l'expérience et l'histoire nous enseignent que peuple et gouvernement n'ont jamais rien appris de l'histoire. La preuve en est pessimisme ou lucidité, grand philosophe abstrait ou fin d'observateur, progression de l'histoire ou inépuisable retour du même. Nos actes seront à la hauteur de ce que nous voulons être. Elle était une fois Sarah Dovta, Sarah 34 jours, Sarah est morte. Aujourd'hui, je suis la voix de celle qui n'en a pas et qui n'en aura jamais. Aujourd'hui, elle nous demande, comme aucune nation ne l'a fait, d'agir. Enfin. Si l'histoire de Sarah se termine tragiquement, n'oublions pas que celle de tous les enfants syriens, elle, s'écrit encore aujourd'hui. Perpétuons-la avec la justice, la grandeur, l'humanisme et la véhémence qui s'y étend aux pays attachés, aux droits humains. Pour que Sarah ne soit pas mort pour rien, nous devons défendre la valeur de la vie humaine, car il en va de notre devoir et de notre essence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.